donc qualité chantier du live donc comment dire, vidéo moyenne qualité voire très mauvaise et le son c'est pareil j'essaie de couper le son quand quand vraiment c'est le bordel parce que par exemple quand j'utilise une machine ça peut vite faire saturer l'ensemble mais voilà tu sais que c'est les conditions live et qu'il y a tout qui va avec je vais essayer de te garder en caméra un selfie comme ça puisque l'autre caméra pose des soucis à cause de la poussière notamment alors je vais essayer de te mettre sur le tapis claque je fais la mise en place en même temps donc voilà ici on a ce qu'on appelle un arbel étrier arbel étrier c'est ce qui reprend l'ensemble des charges de la charpente en portant notamment ce que tu vois ici c'est à dire une panne salut Nico donc là c'est encore une panne ici donc là la charpente a été un peu bricolée par le couvreur qui a refait la couverture c'est pour ça qu'on se retrouve avec des pannes notamment ici qui sont coupées comme ça sans réelle raison qui servent en fait à faire un chevêtre pour le velux à côté pour la fenêtre de toit donc ici l'idée c'est de faire ce qu'on a fait de l'autre côté c'est à dire là c'est de remplacer la jambe de force qui était comme ça en fait prise dans le mur avec la partie blochère qui est aussi prise dans le mur et de remonter l'ensemble pour avoir une reprise de charge donc comme tu peux voir ici la reprise de charge se fait malheureusement au dessus d'un linteau de fenêtre donc on a une mur à l'air qui a une forte section qui fait 22 cm et des ancrages qui reprennent à la fois le linteau derrière et à la fois suffisamment sur les côtés de part et d'autre du linteau pour envoyer la charge dans le mur qui est renvoyée dans le sol si tu vois qu'il y a un entraxe qui est assez réduit ici c'est parce que je vais décrocher la caméra et te remontrer mais c'est parce que les solifs de plancher sont dissociés de l'entrée de charpente on va voir comment je te tiens deux pieds posés dans le mur et un sur la rase donc ici on a nos solives donc ça c'est une solive et ce qu'on voit juste ici là c'est l'entrée de charpente donc tu vois qu'il est clairement sous le niveau en fait je l'ai posé de manière à avoir sur le dessus le creux ce qui permet de ne pas avoir de plancher qui est porté par cette entrée là donc cette pièce là qui est au milieu celle là là ne sert qu'à tenir l'écartement et ne porte pas le plancher je vais traverser on n'a pas encore mis les entretoises donc faire gaffe ça bouge un petit peu donc l'idée c'est de te montrer l'assemblage modifié donc ici on a une forte section donc c'est du 8,22 pour la jambe de force je l'ai faite aussi grosse puisque j'avais le bois pour et que ça va être ici enduit avec du chaud chambre donc je pouvais la déligner plus mais quitte à avoir du bois autant l'utiliser ici ça a été entaillé sur les côtés de la jambe de force pour reprendre la section de l'arbalétrier et venir y moiser deux blochers les blochers c'est les pièces de bois horizontales ici donc là qui sont en 5,15 qui sont boulonnées avec de la tige filetée rondelle large et écrou pour reprendre en théorie ça ça reprend la traction ça évite l'écartement du pied de l'arbalétrier par rapport à la jambe de force donc ça te fait une triangulation de l'ensemble et ici tu as un assemblage là on le voit mieux tu vois donc en fait l'effort arrive ici dans l'arbalétrier et est retransmis par ce petit bout de la jambe de force dans la jambe de force qui redescend ici dans le lundier majoritairement idéalement tu vois ça ne pose pas sur l'entrée ici dans mon cas moi puisque je veux que la reprise de charge soit dans le lundier et pas dans l'entrée donc voilà le but ça va être de faire ça pareil là bas donc ici tu vois qu'on a enlevé complètement derrière ici là on a enlevé du mur l'ancienne jambe de force on enlève tous les bois des murs ce qui va permettre d'assainir l'ensemble fais attention parce que ça gigote sous les pieds donc je voulais te montrer un petit peu comment je procède pourquoi je retourne je voulais te montrer un peu comment je procède pour enlever une jambe de force et pour faire mon tracé pour l'embrèvement et aussi la découpe donc je ne sais pas déjà si c'est correct niveau qualité je pense que quand je bouge ça ne doit pas être terrible et que là ça doit être un peu mieux peut-être donc première chose c'est cette pièce là c'est une pièce de bois qui va jusqu'au sol et qui reprend ici de manière très sommaire qui reprend un éventuel affaissement de l'arbalétrier même si ici l'arbat il pose sur le blochet le blochet ici dans dans cette fabrication il est un peu particulier en fait c'est une pièce de bois qui est à plat comme ça donc qui vient jusqu'au fond porter la salinière la salinière était pointée dedans et ce blochet là il est entaillé donc je fais comme un comme un cul comme ça et il vient prendre ici la jambe de force comme ça oh putain ces gestes là c'est pas terrible donc en gros vu comme ça tu as ta pièce de bois qui est plate et c'est comme si ça faisait ça et que là tu as la jambe de force qui vient ici et là tu as une cheville qui traverse qui reprend les deux ensemble la cheville qui est là que je vais dézinguer parce qu'il fallait que je mette en place la nouvelle jambe de force donc ici j'ai une tracée sur le lundier qui coïncide à un alignement par rapport à mes murs de mes pieds de jambe de force donc je me mets sur mon tracé ici j'ai fait pareil bien évidemment pour la partie haute là et après j'ai tracé ici et là l'emplacement de ma nouvelle jambe de force une fois que ça c'est fait tu reportes ton tracé partout donc trait d'équerre ici tu reprends l'angle à la fausse équerre là tu le reportes ici et puis après ce trait là il va falloir venir le suivre sauf que comme tu as pu voir elle arrive jusque là la jambe de force la nouvelle donc il fallait que j'enlève ça donc j'ai étayé avec ça ça sonne sourd donc ça veut dire que ça reprend un peu de charge si ça sonne creux ça veut dire que ça reprend rien c'est une bonne manière de savoir si en maçonnerie ou en charpente tu vois ça sonne ça sonne encore un peu un peu dur donc lui il reprend un tout petit peu de charge je ne mets pas grand chose il reprend beaucoup plus donc là moi mon but ça va être de couper ici le tenon pour pouvoir après venir sortir la jambe de force en bas elle a été prise en tonneau mortaise on a déjà enlevé la solive donc après ça va porter plus que sur le blochet le pied donc je vais venir couper là et puis je coupe le son histoire que tu ne sois pas embêté par le grou et puis je vous remercie par le même qui Pence en seul contexte 6 3 沒關係 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Donc là je viens de couper les chevilles des blochers donc il a repris un peu de jeu et maintenant comme le bois il a travaillé dans le temps il a un peu pris de gauche c'est possible qu'il soit pris dans la maçonnerie doucement donc c'est maçonné avec de la terre avec un certain titrage d'argile ça tient vraiment bien c'était toujours maçonné comme ça avant les pierres on n'avait pas forcément le chaud à proximité là il y a un peu le mur qui bouge avec Ah il y a une pointe là ! je n'ai pas vu la pointe c'est la maison des pointes c'est Bobby qui fait chier Ah oui ! c'est vrai les Bobby là il y en a une famille complète là Bobby la pointe ! voilà le petit coup qui fait que tout de suite ça va sortir beaucoup mieux donc là ça c'est mon ancienne jambe de force donc ça là elle est Seine on est côté on est côté est on est en Bretagne c'est surtout le côté ouest qu'il est bouffé je ne sais pas si on a gardé l'ancienne jambe de force pour la montrer aux spectateurs de youtube et tu vas voir que il y a quand même une sacrée différence entre jambe de force entre tous les bois qui sont côté est comme ici et ce côté ouest Philippe Gorty de la chercher tu vas y aller viens le copain il y a pas de vie pour lui merci voilà ça c'est la jambe de force qui était côté ouest donc ça c'était la partie haute et ça c'est toute la partie qui était dans le mur complètement bouffée par l'humidité les champignons et les insectes qui sont mis dedans après donc tu vois la partie qui était dans le mur complètement ça dans le mur et qui tu vois qu'il y a des restes d'arras de tenon donc ça c'était dans l'entrée en tenon mortaise et ça c'est la même pièce de bois côté est elle faisait la même section au début elle a perdu 3 cm en partie haute jusqu'à 4 cm ici donc sûrement dû à un défaut d'étanchéité des joints extérieurs du coup l'eau s'infiltre au travers des joints et ça finit par garder l'humidité dans les parties bois ça fait les conges donc voilà maintenant je vais couper la partie du blochet là comme ça je vais vous montrer le blochet en U donc tu vois c'est une seule pièce de bois qui vient faire la jonction avec le pied d'arbalétrier et qui file derrière sous la sablière et normalement la sablière est fixée dessus et donc nous on va la laisser dans le mur ici mais on va pas recouvrir avec du béton de chaud ou quoi que ce soit ici on va le laisser respirer comme il est en partie haute de mur il n'y aura pas de remontée capillaire depuis le rez-de-chaussée jusqu'à cette hauteur là donc c'est pas un problème on vient juste assainir le bois qui dépasse là et puis ça fera le job donc comme ça je vais pouvoir mettre en place ma jambe de force une fois que j'aurai fini ma découpe d'embrèvement parce que là j'ai fait la coupe debout et puis après il faut que je fasse le reste ici donc ça soit je le fais à la scie circulaire mais là j'ai des pointes non non je mets rien pour boucher là je laisse comme ça ce sera après ça va être isolé sous rampant donc l'isolation va venir ici je mettrai juste de l'isolant en laine de bois sûrement au choix du client j'arrive à te remettre sur ton support ça ne se casse pas la gueule je vais recouper le sous pour pouvoir couper les deux bouts de blochet donc ça c'est un style de blochet que tu poses quand tu lèves ta ferme oui salut que tu poses quand tu mets ta ferme levée entièrement et l'autre système de blochet c'est plus traditionnel de nos jours quoi contemporain voilà on va dire ça parce que là tu peux faire un assemblage bois sur l'autre système tu peux pas mettre de chevilles en bois ça marche pas c'est quelque chose qui m'a dit je suis très en train de tenir donc je n'ai pas d'une des gymnastics Sous-titrage FR ? 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 Et je vais venir du bas vers le haut, puisque mon fil arrive comme ça. Donc je viens coucher le fil avec ma scie savon. Sous-titrage FR ? 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 Je vais la retailler un petit peu. Donc là, c'est taillé grossièrement. Ici, il y a la fissurée, donc c'est pour vous le placer. Il faut juste que j'enlève ça. C'est parti. 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 la rentrée plus parce que c'est de la misère après là je l'ai posé de 1 cm rentré en gros vous savez comment j'ai galéré à la mettre ça veut dire que derrière je vais justement venir à plat ici et je vais venir couper avec la scie sabre tout l'arrière et du coup ça va reculer en fait de l'épaisseur d'un trait de lame de scie l'ensemble de ma jonction et ça fera un truc propre je vais te faire un comparatif pour l'instant tu vois ça applique bien ici là c'est ça parce qu'il y a une petite bosse là c'est un centimètre cinq à boire moi je coupe tout son ton il Sous-titrage ST' 501 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 Allez, salut !